Anti-tartre, spéciale dents sensibles, haleine fraîche ou effeu blancheur, a chaque dentifrice sa spécialité. Il n'est pas évident de faire son choix et la première difficulté est de savoir où l'acheter. Alors vous êtes plutôt pharmacie ou supermarché ? J'achète en pharmacie pour les adultes mais je pense pas que ça soit forcément plus fiable parce que les deux sont issus de toute façon de l'industrie pharmaceutique. J'achète plutôt en pharmacie parce que j'ai plus confiance dans les marques vendues dans les pharmacies. En principe dans les pharmacies on vend des produits qui sont médicalement approuvés et qui ont une action certaine. Mais est-ce toujours le cas ? Une chose est sûre, les dentifrices vendues en pharmacie coûtent en moyenne 2 à 3 fois plus cher. Pour preuve ici, impossible de dénicher un dentifrice à moins de 3,90 euros. Alors qu'en supermarché, on trouve des dentifrices premier prix à moins de 1 euro. Mais alors, quelle différence ? On retrouve en pharmacie des dentifrices qui sont plus dosées en fluor, ce qui permet d'avoir une action anti-carie renforcée puisque en fait le fluor est quand même un principe actif essentiel pour la reminéralisation de l'émail de la dent et la protection contre les caries et les attaques acides. Sauf qu'en réalité, de nombreux dentifrices vendus en pharmacie, bien que beaucoup plus chers, ne seraient pas plus dosés que ceux vendus en grande surface. Il y a deux sortes de dentifrices. Ceux qui ont plus de 1 500 mg par kg de fluor peuvent avoir le statut de médicament. Et pour avoir ce statut-là, il faut qu'ils aient une autorisation de mise sur le marché qui va être donnée après une étude clinique qui prouve vraiment leur efficacité. Mais tous ceux qui ont moins de 1 500 mg par kg, le fait d'être vendus en pharmacie ou en grande surface pour ces dentifrices-là qui ne sont pas des médicaments, c'est juste une question de positionnement marketing. Ces dentifrices sont alors considérées comme des produits cosmétiques, ce qui signifie que les fabricants n'ont pas à apporter la preuve de leur efficacité avant la mise sur le marché. Seule obligation ? Garantir leur inocuité et se conformer à une liste d'ingrédients autorisés ou interdits. Mais rassurez-vous, cela ne signifie pas qu'ils sont inefficaces dans la prévention de la carie. La plupart affichent une teneur en fluor suffisante. En revanche, pour un problème buccal spécifique, mieux vaut se tourner vers les dentifrices médicaments dont les principes actifs auront obligatoirement fait leur preuve. Mais pour la composition générale, pas de grande différence. Les dentifrices vont contenir à peu près tous la même chose, du fluorin, de sodium. Et ensuite, on aura à l'intérieur une espèce de pâte qui est composée d'eau, de surfactant. Donc c'est un savon qui permet de nettoyer un petit peu les dents. Et on aura également un parfum. Et on va ajouter ou non, dans ces différents dentifrices, un abrasif qui peut être, par exemple, de la silice, qui est un élément comme ça, qui permet de nettoyer, en plus du brossage, la surface des dents. En moyenne, on retrouve une quinzaine d'ingrédients dans nos dentifrices. Parmi les composants souvent décriés, le sodium lauryl sulfate, un agent moussant que l'on retrouve aussi dans les gels douche et les shampoings. Il pourrait être à l'origine d'inflammations ou d'aphtes. Les dentifrices sont susceptibles également de renfermer des perturbateurs endocriniens, comme le propylparabène. Et pour ce médecin, il y en a certains qui posent doublement problème. Ce sont les antibactériens. Le triclosan ou la chloroxidine ne doivent pas être utilisés en long terme. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour un problème parce que le dentiste nous a demandé de le faire, que ce soit le triclosan ou la chloroxidine, mais certainement pas tout le temps. Le risque de déséquilibrer la flore buccale qui, elle, vous défend et est en équilibre est important. Mais là où il faut être le plus vigilant, c'est sur l'indice d'abrasivité des dentifrices. Les industriels ne sont pas tenus de les mentionner sur les emballages. Les indices les plus élevés se retrouvent dans les dentifrices blancheurs. Car pour faire briller nos dents, les fabricants ajoutent du bicarbonate de soude ou du péroxyde d'hydrogène, des détachants puissants. La plupart des dentifrices blanchissants sont des dentifrices abrasifs, un peu comme si vous nettoyez votre évier avec une poudre à récurer. Et l'excès de ces produits branchissants ou un geste trop fort ou une brosse à dents trop dure peut provoquer des lésions traumatiques, des usures prématurées des dents. Et ça, il faut être extrêmement prudent là-dessus en automédication. Pour bien se rendre compte, notre expert en chimie nous propose de tester deux dentifrices blancheurs sur deux plaques en céramique tachée de thé. A gauche de chaque tâche, il frotte avec un dentifrice spécial blancheur. A droite, avec un dentifrice classique. Et voilà le résultat. On peut constater qu'effectivement, les dentifrices blancheurs sont beaucoup plus efficaces que les dentifrices classiques. Mais attention, s'il vient plus facilement à bout des tâches, cela ne signifie pas pour autant que ça modifiera la teinte de vos dents. D'ailleurs, les marques de dentifrices cosmétiques n'ont aucune obligation de prouver l'efficacité blanchissante de leurs dentifrices avant leur mise sur le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada